... Nous allons faire sur le terrain, mais ça va le faciliter aussi le travail qu'ils vont faire eux-mêmes pour leur collectivité. C'est pourquoi nous avons organisé cet atelier de renforcement de capacité des élus sur les questions liées à l'environnement et sur les questions liées en général au développement durable pour essayer de vraiment harmoniser et essayer... Voilà, c'est continuel quoi, il faut toujours le faire et voilà. C'est deux projets qu'on a mis ensemble pour organiser cet atelier. Donc il y a plusieurs phases de formation et il y a des actions qui vont les accompagner. Par exemple, les communes avec qui nous allons travailler, nous allons commencer... Après ces ateliers, nous allons commencer à faire avec eux des actions de terrain. Nous avons quelques partenaires comme l'ambassade des Pays-Bas, comme la fondation Inchebol, nous avons quelques projets avec eux et ces projets ne sont pas seulement des ateliers. Ça, c'est le premier pas. Et les autres pas, c'est essayer de faire des activités avec eux dans leur collectivité. Nous allons commencer par des petites actions de mobilisation, des petites actions de terrain et après nous allons avancer avec eux petit à petit et pourquoi pas même aller jusqu'à les aider, à élaborer des plans et tout ça. Ce sont nos partenaires, nous devons les aider, nous devons les accompagner et nous sommes en train de travailler sur ça pour que vraiment, que ces collectivités puissent comprendre vraiment comment faire et pourquoi aussi il faut le faire. Parce que c'est important de savoir pourquoi il faut reverter Dakar, c'est important de savoir pourquoi il faut travailler, il faut trouver des meilleures techniques de gestion des déchets pour les communes de Dakar parce que Dakar est devenu saturé. Donc si les collectivités ne comprennent pas ces enjeux, ce sera difficile pour eux d'avancer. Donc nous, nous sommes là derrière pour essayer de les accompagner et tout ça. Et l'accompagnement commence par une bonne compréhension de la chose et c'est pourquoi nous avons organisé ça. Oui, bon, il y a déjà, comme je vous l'ai dit, ces deux projets. Le premier projet va travailler avec la commune des Parcelles Assigny. Nous avons déjà commencé à travailler avec la commune, nous remercions d'ailleurs le maire, la commune des Parcelles Assigny, la commune de Golf Sud et la commune de Yoff. Nous avons aussi ajouté la commune de Padouard récemment dans ce lot d'activités. Nous avons aussi un autre projet où nous avons travaillé avec d'autres communes, par exemple avec la commune de Malika, avec la commune... Il y a beaucoup de communes, il y a à peu près trois projets qui travaillent avec des communes. Et si nous faisons le total des communes avec qui nous travaillons sur ces trois projets, déjà nous avons 12 communes à Dakar. Et ça, je ne parle que de Dakar parce que nous avons d'autres projets dans les régions. Donc ce que nous faisons à Dakar aussi, nous faisons la même chose dans les régions. Oui, bon, il y a des budgets, mais vous savez que nous, nos ANG, on travaille sur les small grants. C'est des projets qui sont là, c'est des projets qui sont lancés. Souvent, c'est des projets qui sont financés. Donc c'est comme des concours, c'est des appels à projets. Quand ils ont lancé l'appel à projets, nous avons déposé comme tout le monde et nous avons gagné. Et quand nous avons gagné, donc il y a eu un ciblage qui a été fait. Par exemple, au Parcel Zassini, nous avons beaucoup accompagné les écoles dans un projet de gestion des déchets. On est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire avec la commune de Golfe. Est-ce qu'on ne va pas appuyer l'équipe municipale qui travaille beaucoup sur le déploiement, sur les problèmes liés au technopôle, à la bande verte. Parce que la commune de Padua, la commune des Parcelles et une partie de Golfe partagent cette bande verte. Et pour d'autres communes, on va aussi voir comment on va faire avec l'éducation à l'environnement. Vous savez, Dakar est une ville très vulnérable et aujourd'hui, chaque commune a sa degré de vulnérabilité. Donc, il faut essayer de s'adapter sur chaque commune et essayer de voir quelles sont les réalités, quels sont les besoins de ces communes-là et essayer de les accompagner. Nous ne venons pas recréer la roue, mais nous venons voir ce que les communes veulent faire et essayer de voir comment nous pouvons les accompagner dans ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils ont les moyens, parce que c'est un peu compliqué, comme vous le savez tous. Et je pense que la question-là, c'est une question que je vais renvoyer à M. le maire, donc il n'est plus habilité à répondre. Mais nous, ce que nous faisons, c'est qu'on mobilise des ressources hors communes. Nous, on ne touche pas aux ressources de la commune. On mobilise des ressources auprès d'autres partenaires qu'on amène dans la commune pour faire des formations, pour faire des actions. Maintenant, si la commune a des ressources pour ajouter, pour augmenter ses actions, c'est bien. Mais nous essayons toujours de venir avec un peu de moyens pour essayer d'accompagner, parce que nous avons quelques partenaires quand même qui ont mis quelques moyens, un peu de moyens sur la table. Et ces moyens peuvent nous permettre de faire des ateliers. Ces moyens peuvent nous permettre de faire, comme le projet le dit, des petites actions dans les communes. Merci. 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 Merci.